Salutations têtes de naze, je suis le chef et aujourd'hui on va faire une petite review de l'épisode 12 de My Hero Academia. Alors oui j'ai pas fait l'épisode d'avant parce que j'avais la flemme, j'avais autre chose à foutre, mais là je vais en parler, hein, je vais spoiler, hein, comme d'habitude. Donc si tu n'as pas vu l'épisode, fais ce que tu veux, mais voilà, je te préviens. Bon alors, cet épisode c'était la fameuse finale du tournoi des héros, c'est pas ça le nom officiel, mais on s'en bat les couilles, on va dire que c'est le tournoi des héros, qui oppose Shoto, qu'on appelle aussi Malabar Bigou, si je l'appelle comme ça maintenant, Malabar Bigou, et Katsuki, alias Alkaidaman, qui fait des explosions avec ses mains. Ouais, c'est une blague d'extrêmement mauvais goût, mais je l'assume totalement. Voilà, et tu remarqueras que j'ai retenu les noms cette fois-ci, en même temps je viens de regarder sur internet les noms, donc je suis un peu un escroc. Donc, un épisode très attendu, qui... qui... on était hypé. Moi personnellement j'étais hypé par ce combat-là, parce que je me suis dit, putain, il y a eu le combat Midoriya-Shoto, il était ouf. Alors la finale, en plus avec ces deux personnages-là, va forcément être ouf. Et cet épisode... parce que... attends, je vais revenir un petit peu en arrière avant, tu sais, il y a eu quelques épisodes, j'ai dit, bah dis donc, c'est un petit peu classique, ça me surprend pas trop ce qui se passe. Et bah là, justement, ça a pris le contre-pied de ce qu'on aurait pu attendre. On aurait pu attendre un épisode full combat, full baston de ouf, où les deux mecs se mettent minables jusqu'à qu'il y en ait un qui trépasse, enfin qui perdent en tout cas. Et en fait, non ! Le combat est expédié dans les cinq premières minutes de l'épisode, et quelque part, je peux comprendre que certains ont pu être déçus, mais finalement... Parce que dans un premier temps, je fais, oh c'est tout, puis en fait, après, je fais la réflexion, mais en fait, non, c'est bien, finalement. Est-ce que le sujet de ce combat, au final, c'était pas vraiment qui allait gagner, c'était surtout, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Shoto et de Katsuki ? Là, on a un Katsuki déter à fond, à prouver enfin sa valeur au monde, en disant, ouais, lui, tout le monde dit que c'est le favori, je vais le défoncer pour qu'il puisse reconnaître ma valeur. Et en fait, l'autre, il est encore dans son combat précédent. Le gars, il est encore en train de faire, ouais, en fait, est-ce que j'ai bien fait d'utiliser mes flammes, tout petit quanti ? Voilà, du coup, il se bat pas à fond parce qu'il est perturbé. Y'a eu un changement qui s'est opéré en lui, et finalement, c'était ça, le sujet de l'épisode. C'était pas forcément qui allait gagner, qui allait pas gagner. Donc, que le combat se termine un peu en queue de poisson, finalement, même si le Katsuki, il a fait le taf, il s'est donné à fond, et que l'autre en face, bah, il a pas voulu se donner à fond, parce qu'il avait pas la tête au combat, finalement. Donc, il perd, donc le Katsuki, il est défoncé, mais là, je te raconte l'épisode, donc t'as très bien compris. Mais au final, c'était intéressant, ce parti pris-là, de prendre le contre-pied de ce qu'on aurait pu attendre dans un tournoi de shonen. Surtout quand on est dans le cas de figure d'une finale. Bon, par contre, je reviens sur le combat vite fait, y'a un truc que j'ai pas compris, c'est en quoi le fait qu'il aurait utilisé sa flamme, ses flammes, au moment où de la méga-explosion de l'autre, ça aurait changé quoi que ce soit au problème. À part le côté, oui, il se serait donné à fond, mais est-ce que ça aurait empêché de se prendre l'explosion dans la gueule ? Faudrait que je revoie l'épisode, mais bref, on s'en fout. Mais je sais que cette remarque va faire plein de commentaires, donc éclatez-vous, c'est pas grave. Donc là, on a encore une fois un épisode qui termine une époque dans My Hero Academia. J'ai le sentiment que c'est ça, parce que déjà, en plus, ça fait deux épisodes qui nous teasent l'arc suivant, avec un méchant qui apparaît, c'est Stane, si j'ai bien compris, le tueur des héros, qui a plus ou moins rossé le cul au frère du mec qui court vite, t'es-tu quelque chose, je crois ? Todoria ? C'est pas ça ? C'est pas ça ? Je sais plus. Donc, on est en train de nous... On part vers une autre dimension, on a du vilain, vraiment vilain, qui tue des gens. Donc ça, ça risque d'être sympa, en plus, là, si j'ai bien compris, ils vont partir faire des stages en entreprise, donc ça y est, on n'est plus dans le monde sécuritaire, gentil, des apprentis héros, là, on va passer dans le vrai monde des héros. Donc là, je pense qu'il va y avoir de la désillusion, il va y avoir des révélations, genre, des personnages vont se révéler héroïques, alors que d'autres vont se dire, oh, en fait, c'est pas pour moi, j'imagine que ça va être un truc comme ça. Et on termine aussi dans le sens où on arrive à Shoto, par exemple, qui change, qui opère un changement en lui, comme je le disais au début, qui décide d'aller revoir sa mère pour, je sais pas, quelque part, lui pardonner, être en paix avec lui-même. D'ailleurs, ça se voit, là, t'y dis, ouais, ta gueule, elle a changé, parce que c'est vrai, il a l'air toujours vénère, et là, il a l'air apaisé. Donc ça, ça a été intéressant comme développement aussi, parce que moi, celui-là, depuis le début, je le voyais, putain, lui, il va devenir un méchant à un moment donné, en fait, non, ça a pas l'air d'être la direction. Donc ça peut être intéressant de voir comment il va évoluer ce personnage. C'est ça, en fait, qui est surprenant, c'est qu'on aurait pu prendre le parti, justement, de faire un anime, un manga, qui parle vraiment juste des pouvoirs, des super-héros, et en fait, non, ça parle beaucoup plus de l'humain, quelque part. Et ça, c'est pas mal, je trouve, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, en ce sens, ça peut aussi faire penser à Naruto, parce que Naruto, ça reste pas mal à l'humain derrière le héros, aussi, dans Naruto. Ce truc qu'on fait pas forcément dans Dragon Ball ou One Piece, tu vois. Là, les fans de One Piece vont me casser les couilles, mais c'est vrai. Voilà. Donc, voilà, que dire de plus sur cet épisode, si ce n'est qu'il conclut plutôt bien l'arc, de manière générale, mais aussi les arcs narratifs de chaque personnage. Même si le Midoriya est un petit peu en retrait dans cet épisode, mais j'imagine que dans les suivants, ça va relancer un petit peu la machine. Moi, je veux qu'il apprenne à contrôler son pouvoir. On m'a dit dans les commentaires, en nous spoilant comme des bâtards, qu'il allait enfin apprendre à contrôler plus ou moins son pouvoir. Donc, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, je suis plus hypé que jamais pour My Hero Academia. Mais je trouve aussi que ça, c'est une qualité de cet animé, du manga, c'est que les arcs sont assez courts, assez concis. Ils vont direct à l'essentiel. Et c'est plutôt pas mal. Même si, durant ce tournoi, je trouve qu'il y a certains combats qui ont été pas mal expédiés, alors qu'ils auraient pu être intéressants sur le papier. Le joueur, la meuf qui fait des épées avec sa peau et tout, qui se bat contre le corbeau, et puis que ça se finit en 2-2. Alors que ça aurait pu être un combat plus ou moins stylé avec les pouvoirs qu'ils ont, tu vois. Mais en fait, ça a été expédié. En fait, on se sert des archétypes Nekitsu-esque, Shones, ce que tu veux. Mais en fait, derrière, on s'en sert juste pour direct aller à l'essentiel et raconter une histoire. Y'a pas de fioriture, finalement. Donc, ça peut être... C'est un avantage sur le papier, mais ça peut aussi être un défaut d'un point de vue purement divertissement. Si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'au finalement, ce tournoi, c'était qu'un prétexte. On n'a pas vraiment assisté à un vrai tournoi de ouf, tu vois. Donc, c'est un petit peu dommage d'un point de vue... On aurait pu s'éclater un peu plus, mais d'un point de vue de l'histoire, c'est plutôt efficace. Voilà ce que je voulais dire. Donc, My Hero Academia, j'ai presque envie de me mettre au manga, mais je me suis dit non. Je vais me préserver. Au moins, jusqu'à la fin de cette saison, de lire le manga pour pas tomber comme dans Shingeki no Kyojin, où je suis obligé de parler par énigme pour pas trop spoiler. Je préfère découvrir. Je me laisse les découvertes. Donc, voilà. Donc, tu peux balancer ce que t'as pensé de cet épisode en commentaire, t'abonner, touti-quati. J'espère que j'ai été assez clair sur ce que j'ai pensé de cet épisode, parce que là, comme ça, en parlant, je sais plus que trop ce que j'ai dit, en fait. Il fait chaud, c'est pour ça. Mais c'était cool, c'était bien. Ça m'a pris à contre-pied de ce que je pouvais attendre. Donc ça, j'aime bien quand je suis surpris. Donc, voilà. Justement, maintenant que la série est bien amorcée, on a sorti un peu du stade introduction du monde des héros, tu vois. Même si ça va continuer, j'imagine, mais le gros de l'introduction est fait. Donc c'est pour ça qu'on était dans des trucs assez classiques, en fait, pour bien introduire le bordel. Et je pense que maintenant, on va partir dans des directions intéressantes, cool, surprenantes. En tout cas, je l'espère, de bon cœur. Voilà, donc je te dis à bientôt pour une prochaine review. Je dis pas que j'en ferai à chaque fois aussi, pareil, mais on verra. Faut quoi qu'il n'y a plus SNK maintenant, donc... Ouais, peut-être. Allez, peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501